hashtag 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 non on n'est pas sur instagram aujourd'hui je vais te montrer comment mettre des hashtags dans une vidéo youtube parce que j'ai des gens qui me posent la question alors que ça me semble évident mais je vois que c'est pas évident pour tout le monde donc on va le voir tout de suite et on va passer derrière l'écran pour que tu puisses voir comment ça se fait salut c'est William bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme tu peux le voir d'habitude ici c'est la joie c'est la bonne humeur je suis même en bleu j'aime bien le bleu maintenant parce que ça fait ressortir mon thème à couleur et ben tu vois ce que je veux dire ou pas bg n'est ce pas donc voilà sur cette chaîne je te propose les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur youtube je fais avec des entrepreneurs des entreprises des particuliers des personnes qui veulent vraiment se lancer sur youtube développer leur influence leur audience sur youtube et voilà donc on va voir simplement aujourd'hui comment est-ce que tu peux mettre des hashtags dans ta vidéo youtube cette vidéo sera pas très longue parce qu'en fait c'est très simple donc je vais t'expliquer ce que ça commence que ça se fait je vais t'expliquer l'impact que ça sur tes vidéos mais on va voir ensemble comment est-ce que on peut utiliser ces hashtags pour le mieux en tout cas pour nous en tout cas on va dans la vidéo ok et on va sélectionner la vidéo sur laquelle on veut rajouter un deux ou trois hashtags parce qu'on a droit maximum à trois hashtags sur youtube ok donc quand tu peux le voir si j'ai déjà mis deux hashtags mais tu vois c'est hyper simple tu as juste besoin de cliquer sur le dièse donc hashtag et tu mets tu écris hashtag tout simplement à pas chercher plus loin et tu cliques sur enregistré on va faire le test ici je vois que le mot hashtag apparaît sur ma vidéo et il va apparaître juste au dessus de ta vidéo au dessus du titre de ta vidéo donc tu vois j'ai william angora réussir sur youtube hashtag qu'est ce que ça permet de faire en fait ça permet simplement de classer les vidéos sur lesquelles tu as mis un certain hashtag donc ça peut être un moyen également de classer tes vidéos un moyen de faire une recherche et toi etc tu vois un peu donc voilà c'est comme ça que tu mets un hashtag sur youtube et je vais te montrer comment est ce que tu peux mettre un hashtag c'est à dire qu'il sera toujours présent sur tes vidéos dès que tu publie une vidéo le hashtag est déjà présent c'est très simple on va toujours dans l'onglet paramètres qui est un onglet que tu dois maîtriser éventuellement si tu veux faire certaines choses un peu plus avancées paramètres de mise en ligne par défaut et tu vois là j'ai déjà une description qui est déjà toute prête toute rédigée qui a déjà la majorité des informations que je vais utiliser pour mes descriptions et les deux hashtags sont déjà présents ici donc tu vois tu peux rajouter un deux maximum trois hashtags ensuite une fois que tu as a rajouté tu cliques sur enregistrer c'est grisé là pour le moment parce que j'en ai déjà deux mais si tu en as tu entends tu en rajoutes d'autres tu pourras cliquer sur enregistrer une fois que c'est enregistré chaque fois que tu as publié une vidéo les hashtags seront déjà en place comme c'est mon cas ici et tu n'auras plus besoin de te poser la question ah mais j'ai oublié l'hasta comment est ce que je fais donc c'est une méthode pour gagner du temps de l'énergie également donc voilà c'est ce que je te conseille de faire donc voilà tu as vu comment mettre des hashtags sur ta vidéo youtube et en fait je t'explique l'impact en fait que ça peut avoir pour moi aujourd'hui le hashtag c'est pas quelque chose qui a énormément d'impact sur tes vidéos mais ça te permet de classer tes vidéos et c'est bon pour une image de marque ok donc si tu as une marque ou si tu as un produit que tu vends ou si tu as un site etc bien juste ton nom en par exemple je mets toujours william angora et réussir sur youtube parce que c'est la thématique pour moi réussir sur youtube alors que réussir c'est subjectif et donc en fonction des clients réussir c'est plusieurs objectifs différents mais voilà william angora je mets ça comme ça quand tu cliques sur william angora tu as déjà toutes les vidéos en fait que j'ai fait qui sortent sur william angora cette fonctionnalité n'est pas encore très développée de la part de youtube parce que c'est pas forcément un réseau social c'est très bien sûr les réseaux sociaux surtout instagram mais youtube c'est d'abord moteur de recherche et c'est une plateforme de vidéos c'est un peu la télé d'internet tu vois donc c'est pas forcément leur but pour le moment mais tu peux l'utiliser parce que c'est une fonctionnalité de youtube et ça te coûterait tu as vu que c'est très sympa le mettre c'est juste dans ta description tu mets le hashtag et ça peut être utile pour ta chaîne donc voilà si tu veux vraiment développer ta chaîne youtube allait encore plus loin partir vraiment sur de nouvelles bases avec ta chaîne comprendre vraiment la plateforme les outils que tu dois utiliser que c'est acheter une formation dans la description qui s'appelle youtube outsider c'est le nom que je donne à cette formation parce que ça permet vraiment n'importe qui de se lancer sur youtube en partant de zéro donc je te souhaite une excellente journée n'hésite n'oublie pas de t'abonner quand même tu vois quand tu t'abonnes tu reçois les notifications lorsque tu actives la cloche donc tu vois mes vidéos en premier tu laisses un petit like puis voilà c'est bon on est content je fais des vidéos pour toi tu me donnes juste des likes et c'est bon donc voilà je sais je te taquine mais en fait moi je fais mes vidéos comme si tu étais en face de moi donc c'est comme si on discutait bon sauf que j'entends pas ce que tu me dis mais bon les commentaires tu vois c'est là où tu me dis ce que tu penses donc voilà excellente journée à toi et à bientôt ciao